... Une jeune femme s'arrête au bord d'une autoroute fréquentée de Californie et disparaît à jamais. Les recherches pour la retrouver se poursuivent pendant plus de 3 ans. Cependant, les pistes s'épuisent. C'est pourquoi les médecins légistes ont besoin de nouvelles techniques pour résoudre cette affaire. Au beau milieu d'une carrière prometteuse de danseuse, Tracy Jochein quitte soudain l'école et disparaît peu de temps après. 12 ans plus tard, les débris d'un vieux réfrigérateur permettent de rouvrir l'affaire qui avait été classée. Bonjour. Merci de nous être fidèles pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. En Californie, une jeune femme semble bénie des dieux. Elle est jeune, séduisante, en bonne santé. Mais un soir, sans que rien ne puisse l'annoncer, l'avenir radieux qui s'ouvrait devant elle vire brusquement au cauchemar. Denise Hubert, 23 ans, vit avec ses parents à Newport Beach, une banlieue riche de Los Angeles, en Californie. Elle venait juste d'être diplômée. Je pense qu'elle voulait en profiter un peu avant de trouver un emploi stable. Denise travaille comme serveuse. Elle est également vendeuse à mi-temps chez Bloomingdale's. Elle était très confiante. Elle me disait, ne t'inquiète pas, papa. Je ne crains rien, personne ne va me faire de mal. Cette belle brune aux yeux bleus d'un mètre 75 n'a aucune difficulté à trouver des petits amis. Son petit ami au moment des faits est Steve Orocks. C'est une personne aimable et ouverte qui aime s'amuser. Ma fille disait toujours que Steve était vraiment amusant et qu'il la faisait rire. Nous sommes le dimanche 2 juin 1991 au soir. Steve et Denise ont prévu d'aller au concert du groupe de rock Morisset à Inglewood. Cependant, à la dernière minute, Steve est retenu à son travail. Denise est déçue, mais résolue à y aller. Elle demande donc à Robert Calver un ami de la compagnie. Elle m'a averti qu'elle reviendrait tard. Je lui ai dit, ne rentre pas trop tard, je vais m'inquiéter si tu n'es pas à l'heure. Elle m'a répondu, mais non, tout ira bien. Le soir de sa disparition, nous regardions la télévision avec ma femme. Et notre fille a passé sa tête par la porte pour nous dire avec son beau sourire, au revoir, je vous aime. Après le concert, Denise et Robert vont boire un verre au El Paso, où elles rencontrent une vieille connaissance que nous appellerons Ross. Ross était tombé amoureux d'elle dans le passé. Cette nuit-là, il a demandé à Denise de partir avec lui pour aller à son domicile. Mais elle a décliné sa proposition. Denise et Robert quittent le restaurant vers une heure du matin et Denise dépose Robert devant chez lui. Ils n'ont échangé aucun baiser. Elle l'a déposé et il est rentré chez lui. Puis, elle a pris le chemin du retour. Robert est la dernière personne à avoir vu Denise Hubert. Le lendemain matin, quand on s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée, on s'est évidemment inquiétés. On ne surveillait pas non plus notre fille. Elle avait 23 ans. Elle était adulte. De plus, on lui faisait totalement confiance. Sa voiture est retrouvée abandonnée au bord de l'autoroute de Costa Mesa à environ 5 km de chez elle. Un des pneus est à plat. Rien ne semblait s'être passé dans la voiture. Elle était garée entre deux bornes d'urgence qui n'ont d'ailleurs pas été utilisées cette nuit-là. J'étais certaine qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Denise. Ce n'était pas le genre de personne à disparaître sans rien dire. La police de Costa Mesa envoie des enquêteurs sur les lieux. L'intérieur de la voiture semblait intact. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune vitre n'avait été brisée. La voiture n'avait pas l'air d'être endommagée. Son portefeuille et ses chaussures avaient disparu. Les feux de détresse étaient allumés. La voiture était sans doute tombée en panne et elle en était sortie pour aller chercher de l'aide. Les chiens policiers détectent une odeur sur le bord de l'autoroute mais en perdent rapidement la trace. La police interroge ensuite les habitants des quartiers voisins de l'autoroute. Seulement, personne ne l'avait. J'avais moins peur de ma propre mort que de ce qui leur est pu arriver à Denise. Je redoutais tellement d'apprendre une terrible nouvelle. Je l'aimais tellement. La police examine l'intérieur de la voiture de Denise mais ne retrouve aucune empreinte digitale étrangère. Un examen du pneu à plat révèle que personne ne l'a trafiqué. Comme le pneu était mal gonflé, il a éclaté. Il a chauffé et la paroi latérale du pneu n'a pas tenu. Les preuves physiques sont peu concluantes. La police interroge donc la dernière personne à avoir vu Denise le soir de sa disparition. Il s'agit de Robert Calvert. Robert aurait très bien pu être amoureux d'elle et être contrarié. Car Denise refusait d'avoir une relation amoureuse avec lui. La police enquête également sur la relation de Denise avec Steve Horrocks, son petit ami. Il devait l'accompagner au concert mais s'est décommandé à la dernière minute. Steve Horrocks s'est montré très coopératif. Il était prêt à nous fournir toutes les informations dont nous avions besoin. La police interroge également Ross, la vieille connaissance que Denise a rencontrée ce soir-là au El Paso. Ross s'est trouvé un alibi pour prouver qu'il ne l'avait pas suivi après qu'elle ait déposé Robert chez lui. Je n'ai jamais perdu espoir de la retrouver vivante. Nous avons même pensé qu'elle avait peut-être un autre petit ami que ses parents ne connaissaient pas, qu'ils avaient quitté la ville, l'État, qu'ils avaient fui ensemble. Au point où nous sommes arrivés dans cette enquête, trois hommes peuvent être directement liés à la disparition de Denise Hubert. Steve Horrocks, son petit ami. Robert Calvert, celui qui l'a accompagné à la soirée et qui est le dernier à l'avoir vu. et Ross, un garçon que la jeune femme a rencontré dans le bar et qui, après avoir été éconduit quelques mois plus tôt, a essayé à nouveau de la séduire. Une seconde hypothèse est encore possible. Denise aurait fait la connaissance d'un quatrième homme avec lequel elle aurait choisi de disparaître sans avertir ses parents. Les enquêteurs et la famille de Denise recherchent désespérément des pistes et se tournent vers les médias. Il fallait que l'on fasse publier la photo et l'histoire de notre fille. Les médias ont vraiment été formidables. à chaque fois que nous avions un nouvel élément, il répondait présent et il le publiait. On avait l'impression que la communauté considérait Denise comme sa fille. Nous avons confectionné des boutons avec dessus la photo de Denise et l'inscription « Priez pour Denise ». Toutes nos unités portaient des autocollants que l'on pouvait se procurer dans tout le quartier. Nous avons également accroché une banderole sur l'autoroute. Grâce aux médias, la police reçoit des centaines de renseignements. La plupart ont l'air sérieux, d'autres non. Des voyants nous ont contactés mais ils ne savaient absolument rien. C'était des balivernes. Ils n'ont apporté aucune information dans cette affaire. Des cinglés se sont manifestés. Des personnes ont également essayé de nous soutirer de l'argent. La famille Hubert vit un calvaire pendant plus de trois ans. Elle attend d'avoir des nouvelles ou quelconques informations concernant leur fille. Il y a une chose dont je me souviendrai toujours. Linda Geisler, chargée de l'enquête, nous appelait et nous disait « C'est fini pour aujourd'hui. Il n'y aura plus de coup de téléphone. Nous parlerons demain. » Nous attendions en effet que le téléphone sonne. Et chaque fois qu'il sonnait, nous nous levions d'un bond, pensant qu'il s'agissait là d'un coup de fil décisif. Linda prenait toujours contact avec nous et nous avons vraiment apprécié qu'elle le fasse. À 560 kilomètres de là, un homme vivant dans une banlieue aisée de Phoenix en Arizona contacte la police locale. Quelque chose de louche se trame dans l'allée de son voisin. Un camion immatriculé en Californie y est garé. Une rallonge électrique sort de l'arrière du camion. Le voisin affirme qu'elle est branchée sur une prise située sur le côté de la maison. À l'intérieur du camion, quelque chose semble fonctionner 24 heures sur 24. Une recherche sur le camion révèle qu'il a été volé en Californie. La police retrouve un congélateur de taille industrielle à l'arrière du camion. Nous avons trouvé un grand sac poubelle noir dans le congélateur. Après l'avoir touché, nous pensions qu'il s'agissait d'un bras appartenant à une personne. Je me souviens avoir vu deux bras ramenés au-dessus de la tête et des mains menottées. J'ai également vu une bague. Cette vision m'a réellement choqué. Ce camion volé qui contenait un congélateur avec à l'intérieur un corps est resté garé pendant un an sur la propriété de John Famalaro, 39 ans. Homme à tout faire et peintre. Monsieur Famalaro était très calme et très poli. Il n'avait pas grand-chose à nous dire. Il affichait une sorte d'indifférence face à toute cette affaire. Le corps est envoyé au bureau du médecin légiste du comté de Marie Coppa. Le docteur Anne Buchholz se charge de l'autopsie. Nous avions vraisemblablement affaire à un homicide ou à une tentative de dissimulation d'un corps. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un homicide vu les efforts fournis pour cacher le crime. La victime était une femme. Elle portait des bijoux de femme et avait de longs ongles. Les menottes étaient bien visibles. Par contre, on n'arrivait pas à distinguer de vêtements. Elle paraissait être nue. L'autopsie médico-légale requiert de la part du praticien qui l'exécute beaucoup de soins et une très grande expérience car des erreurs d'appréciation sur les causes réelles du décès peuvent déboucher sur environ 20% de diagnostics erronés. C'est pourquoi sans doute en 10 ans aux Etats-Unis le taux d'autopsie réalisé sur des cadavres dont la mort était suspecte a chuté de 17 à 11%. La décongélation d'un corps entraîne une rapide décomposition des organes et des tissus. Dans ce cas, il importe aux médecins légistes de pratiquer l'autopsie le plus rapidement possible avant que les indices ne disparaissent. c'est à quoi s'emploie sans tarder le docteur Anne Buchholz. Une décongélation du corps entraîne une rapide décomposition. Le docteur Buchholz doit donc réunir les preuves au plus vite pour éviter de les perdre à jamais. A l'aide d'un scalpel propre, j'ai gratté le corps pour récupérer dans des fioles des fluides. Je me suis dit qu'au moins, j'avais pu prendre des échantillons. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir prélever du sperme sur une femme restée congelée pendant trois ans. Le docteur Buchholz retire les menottes et fait lentement décongeler les mains. Une peau congelée garde sa régularité et reste intacte jusqu'à ce qu'elle commence à perdre de l'eau. La peau commence alors à se flétrir, même à l'extrémité des doigts. La décongélation du corps débute en fait à cet endroit. Nous avons pris toutes les empreintes le jour même. On a pressé l'extrémité des doigts sur une fiche dactyloscopique comme s'il s'agissait d'une personne en état d'arrestation. La technique est identique. Les empreintes de la victime sont saisies dans la base de données informatiques des personnes portées disparues. Le nom de la victime apparaît immédiatement. Il s'agit de Denise Hubert portée disparue depuis trois ans. Les médecins légistes ont pu prendre les empreintes digitales. Je ne pensais pas que c'était possible. Je n'aurais jamais cru que l'on obtiendrait ce genre de preuves trois ans après sa mort. « Vous savez, on ressent un vide immense envahir son cœur à l'annonce de la mort de sa fille. Cette douleur ne disparaît jamais. Elle s'atténue légèrement, mais la blessure ne se referme jamais complètement. » Pendant ce temps, John Famalaro refuse d'expliquer pourquoi le corps de Denise se trouvait dans son congélateur à 560 kilomètres de l'endroit où elle a disparu. La police fouille donc le domicile de Famalaro ainsi que celui de sa mère qui habite la maison voisine. « Elle était assez surprise que l'on fouille sa maison. Elle ne savait pas si son fils avait des petites amies et si oui, comment elle s'appelait. Elle s'est en fait assise sur une chaise de jardin de l'autre côté de la rue et nous a regardés travailler pendant des jours. » La police trouve une boîte portant l'inscription « Noël » sur une étagère du garage de Famalaro. Les vêtements tachés de sang de Denise sont permis de conduire et ses chaussures à talons se trouvent à l'intérieur. Les chaussures ont des éraflures et sont abîmées comme si Denise avait été traînée sur le goudron de l'autoroute. La police retrouve des facturettes de cartes de crédit prouvant que Famalaro a acheté le congélateur quelques jours après la disparition de Denise. Elle découvre également des vêtements tachés de sang appartenant à John Famalaro. La police ne savait pas s'il s'agissait du sang de Denise, d'une autre personne, d'un mélange ou du sang de Famalaro. Il lui fallait donc un échantillon du sang de Denise. Comme nous n'en avions pas, nous avons envoyé de la moelle osseuse. L'ADN, extrait de la moelle osseuse de Denise Hubert, correspond à l'ADN du sang retrouvé sur les vêtements de Famalaro. La police trouve un uniforme de policier et un cachot dans le sous-sol de la maison de Famalaro. « Tous ces éléments indiquaient qu'il était capable d'un tel acte. Il n'était pas la personne modérée que j'avais interrogée. Il avait ce côté extrêmement violent et obscur. C'est devenu de plus en plus évident à mesure que nous progressions dans l'affaire. Nous avons parlé à certaines de ses petites amies. L'une d'elles nous a confiées qu'il avait des fantasmes sexuels étranges. Une autre nous a raconté qu'il l'avait menottée et exhibée nue devant une fenêtre ouverte. L'épreuve incrimine Famalaro dans la disparition et la mort de Denise Hubert. Elle n'explique cependant pas comment elle est morte. « Nous avons retiré les deux ou trois sacs plastiques noirs recouvrant le corps. Il y avait également à l'intérieur de ses sacs d'autres sacs plastiques blancs plus petits dissimulant la tête. Nous les avons enlevés pour faire dégeler le corps. Nous avons trouvé une sorte de baillon sur son visage et sa bouche. C'était un morceau de ruban adhésif qui avait été collé sur sa lèvre supérieure et son nez. » Le docteur Buchholz découvre que le crâne de Denise présente de graves traumatismes. Le docteur Laura Gulginity, anthropologue experte en médecine légale, est chargé de reconstituer le crâne pour des examens plus approfondis. « J'ai remarqué deux types de blessures différentes. Ceci signifiait que deux armes différentes avaient été utilisées. Il y avait également des petits morceaux de plastique logés dans les fractures. On a ainsi pu déterminer que les sacs étaient déjà en place quand elle a reçu les coups à la tête. Le docteur Gulginity conclut que Denise a été frappée 31 fois. C'est terrifiant. Si je commence à réfléchir à ce qu'elle a dû endurer sur le bord de l'autoroute, je suis paralysée et je ne peux pas travailler. J'essaie donc de ne pas y penser jusqu'à ce que mon travail soit accompli. Il faut que je me concentre sur ma tâche. Je dois assembler les pièces du puzzle et interpréter ce puzzle. Puis je peux rentrer chez moi et pleurer. La police pouvait-elle espérer réunir autant de preuves à charge contre John Famalaro ? Je les récapitule brièvement à votre attention. Le camp de Denise a été retrouvé dans un congélateur acheté par le suspect quelques jours avant sa mort. Ce congélateur était entreposé à l'arrière d'un camion volé par Famalaro en Californie. Le permis de conduire des chaussures et des vêtements tachés du sang de la victime ont été retrouvés dans son garage. Et enfin, dernier indice irréfutable, le sperme retrouvé sur le cadavre de Denise congelé et miraculeusement conservé correspond à la signature ADN du suspect. Le sperme retrouvé sur les vêtements de Denise correspond au profil ADN de Famalaro. Elle était innocente et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous auriez pu être la victime. Ça aurait pu être votre soeur, votre amie et c'est ce qui est effrayant. Quand on se rend compte de cette possibilité, on subit un réel choc émotionnel. Pour être honnête avec vous, à l'avenir, je n'autoriserai personne à m'aider en cas de panne sur une autoroute. la police découvre également que John Famalaro travaillait à Newport Beach en Californie au moment de la disparition de Denise. Il avait loué la partie avant de cet entrepôt pour monter son affaire de peinture. Nous avons interrogé les personnes qui ont loué cette partie de l'entrepôt après lui. Nous voulions savoir dans quel état ils l'avaient laissée. Elles nous ont montré un endroit dans un coin. Il y avait une grosse tâche marron qu'elles ont fait partir d'un coup de jet d'eau. Nous nous sommes dit que c'était peut-être du sang, car quand il est séché, il se dissout bien dans l'eau et il s'en va. Les premiers tests n'aboutissent à rien. Les inspecteurs décident d'attendre la nuit tombée pour utiliser le luminol. C'est un produit chimique qui, au contact du fer présent dans le sang, émet une lumière bleue. Nous avons vaporisé le luminol avec une petite bombe. Nous avons fini par vérifier l'entrepôt entier. La seule tâche de sang présente dans cet entrepôt se trouvait dans ce coin-là. L'ADN extrait de ces tâches de sang correspond à l'ADN de Denise Hubert. Une agrafeuse cloueuse est retrouvée dans l'entrepôt. Elle est à l'origine des marques sur le crâne de Denise. D'après les preuves médico-légales, les procureurs pensent que lorsque Denise est tombée en panne, Fama Laro s'est arrêtée pour lui proposer son aide. Que vous est-il arrivé ? Je ne sais pas. Je crois que j'ai un pneu crevé. Je vais essayer de vous réparer ça. À un moment donné, il l'assomme et la ramène dans son entrepôt à quelques kilomètres de là ou il la tue. Il conserve le corps de Denise dans un congélateur acheté quelques jours après l'avoir tué. Deux ans plus tard, il vole un camion et emporte avec lui le congélateur et le corps de Denise lorsqu'il déménage à Phoenix en Arizona. Son camion reste dans l'allée avec à l'intérieur le congélateur constamment en marche. C'est un malade. Il se complète dans ce genre de crime. John avait déjà fait preuve de violence envers certaines personnes. Mais cette violence a atteint son paroxysme en tuant. Denise n'est sans doute pas sa seule victime. Le 20 juin 1997, soit six ans après la disparition de Denise, John Famalaro est jugé et reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la peine capitale. La défense a tenté de discréditer les preuves médico-légales tout au long du procès et même avant. La Cour suprême de l'État a même été saisie. Nous sommes cependant parvenus à les faire valoir et ce, grâce au travail formidable de la police et des médecins légistes. Je voulais connaître la vérité, même si certaines choses étaient horribles. Je préfère tout savoir que de continuer à me poser mille questions. On imagine parfois des choses aussi terribles ou même pires que la réalité. Il faut vraiment procéder de cette manière. En voyant le résultat, je travaille d'autant plus dur lors de l'affaire suivante. Lorsque je suis sur le point de jeter l'éponge, je pense à Denise Hubert et à cette affaire enfin résolue. Je persévère en sachant qu'il y a une réponse. Durant le procès de John Famalaro qui aboutit à sa condamnation à la peine de mort, quelques éléments ont été éclaircis. Afin de mettre Denise en confiance lorsqu'elle était tombée en panne sur le bord de la route, Famalaro avait revêtu un uniforme, volé sans doute à un policier de Los Angeles. Pour compléter son déguisement, il s'était équipé d'un pistolet automatique et d'une paire de menottes. L'avocat de Famalaro a tenté de minimiser la responsabilité de son client au prétexte qu'il aurait eu une enfance rendue difficile par une mère qui lui infligeait de mauvais traitements. Le meurtrier aurait donc souffert de séquelles mentales et émotionnelles. Deux appels ont été déposés par la défense pour exiger sa libération dont le dernier en juillet 2011. Tous deux ont été interjetés par le juge. En attendant l'exécution de la sentence, Famalaro aurait été touché par la grâce divine. Il catéchiserait aujourd'hui ses co-détenus dans le couloir de la mort de la prison où il est enfermé. Je laisse à votre appréciation l'authenticité de cette conversion. On dit qu'à l'âge où les petits garçons aspirent à être pompiers ou pilotes de chasse, les petites filles rêvent de devenir danseuses étoiles. La danse classique est, on le sait, une discipline qui exige courage et persévérance. Mais que se passe-t-il lorsque la tâche devient insurmontable, que la pression est telle qu'il faille chercher dans l'usage de substances illégales d'éphémères réconforts. Tracy Jo Shine a grandi à Houston, au Texas. Bonne élève, elle est scout et elle fait du sport. Mais son véritable centre d'intérêt, sa passion, c'est la danse. à l'âge de 13 ans, elle réussit une audition pour entrer au célèbre lycée des arts de la scène de Houston. Son rêve devient réalité. Pendant qu'elle est à l'école, Tracy Jo commence à prendre de la drogue. C'est là qu'elle a commencé à avoir des problèmes. Elle s'est mise à fréquenter les mauvaises personnes et à prendre de la drogue. Et à cette époque-là, je ne savais pas quoi faire. Elle commence à sécher les cours et ses notes chutent. Elle entame une relation amoureuse avec un homme de 31 ans, Michael Neal, qui sort tout juste de prison. La première fois qu'elle me l'a présentée, il m'a semblé plutôt poli et gentil. Tracy Jo finit par abandonner son rêve de devenir danseuse et quitte l'école. À l'âge de 18 ans, elle emménage avec son petit ami Michael chez la mère de ce dernier. La mère de Tracy Jo ne sait pas comment réagir. Tracy n'était plus la même depuis qu'elle se droguait. Elle était devenue quelqu'un d'autre contrôlée par la drogue. Et je priais sans cesse pour qu'elle s'en sorte et pour que nous puissions nous retrouver et recommencer à vivre comme avant. Michael Neal a récemment été impliqué dans une fusillade en voiture exécutée pour des motifs racistes. L'inspecteur Marcel Dion se rend à son domicile pour l'interroger. Neal est absent mais Tracy Jo est là. Depuis quand le connaissez-vous ? Tracy venait de prendre une dose. La seringue était encore sur le canapé. Il était impossible de comprendre un mot de ce qu'elle disait. Il l'arrête alors pour usage de drogue. Elle avait déjà été arrêtée deux fois pour son problème de drogue. Elle a dit qu'elle avait essayé d'arrêter. J'ai essayé d'inscrire Tracy à un programme de désintoxication mais il y avait des listes d'attente partout et je ne pouvais rien faire de plus car ce n'était plus une enfant. La carrière de la jeune fille s'est brisée aussi vite qu'elle avait commencé. Alors qu'un avenir prometteur s'ouvrait devant elle, le piège de la drogue l'a anéanti et l'influence néfaste de Michael Neal, son compagnon, la brise encore davantage. Mais tandis qu'une dernière chance semble s'offrir à elle pour séparer une peine de prison, Tracy Jo va commettre l'irréparable. Au poste de police, Tracy Jo propose un marché. Elle dit que c'est son petit ami Michael qui est responsable de la fusillade. Elle accepte de témoigner contre lui à condition d'obtenir une peine plus légère. L'inspecteur Dion accepte le marché. Tôt le lendemain matin, Michael Neal se rend au poste de police et paie la caution de Tracy Jo. Plus personne ne reverra jamais la jeune fille. personne n'avait eu de ses nouvelles. Alors on a commencé à appeler ses amis et tous les gens avec qui elle avait été en contact. Mais personne ne l'avait revue. Marcel Dion découvre que Michael Neal est membre de la fraternité arienne, un groupe violent qui prône la suprématie de la race blanche. Ceci explique l'implication présumée de Neal dans la fusillade qui a eu lieu dans un quartier noir. Le lendemain du jour où Tracy Jo est relâchée, elle rend visite à sa mère pour lui emprunter de l'argent. Elle a toujours gardé le contact avec sa mère et son frère. Mais cette visite sera la dernière. Tracy Jo a tout bonnement disparu. Quelque chose n'allait pas. J'ai senti qu'il y avait un problème. Virginia contacte alors Michael Neal, le petit ami de Tracy Jo. J'ai appelé chez lui pour savoir où était Tracy parce que je n'avais plus de nouvelles depuis des semaines. Il m'a dit qu'elle n'était plus là. Michael Neal se montrant peu bavard, Virginia n'a pas d'autre choix que de signaler la disparition de sa fille. L'inspecteur Marcel Dion suspecte immédiatement un meurtre. Quelques semaines plus tard, Dion reçoit un coup de téléphone anonyme. Je voudrais signaler un meurtre. Elle m'a parlé d'une fille qui aurait été tuée par son petit ami et dont il aurait fourré le corps dans un frigo avant de l'emmener dans un garage. La personne finit par révéler l'identité de la fille assassinée. Il s'agit de Tracy Joe Shine. Elle révèle également que le réfrigérateur utilisé pour stocker le corps de Tracy Joe se trouve toujours dans le garage dont Michael Neal et son frère Robert sont les propriétaires. Armés d'un mandat de perquisition, les inspecteurs se rendent au garage pour fouiller le réfrigérateur mais découvrent qu'il a été récemment nettoyé à l'eau de Javel. Nous avons démonté le réfrigérateur, nous avons trouvé un échantillon de tissu humain dans le congélateur et des follicules capillaires. Les médecins légistes essaient de faire une analyse allélique au niveau de l'ADN des tissus mais sans y parvenir. Les cheveux sont comparés visuellement à des cheveux prélevés sur la brosse de Tracy Joe mais les résultats sont peu concluants. Sans aucune autre piste, l'inspecteur John passe Houston au peigne fin durant des mois cherchant partout où il pense qu'un corps pourrait avoir été enterré. Je me suis démené. Tout le monde croyait que j'étais fou parce que j'ai retourné presque tout le comté de Harris. J'ai fait drainer des étangs, on a utilisé des chevaux et des véhicules tout terrain. On m'a surnommé le Fouiner parce que dès que je recevais un appel, je partais creuser quelque part. Mais les pistes ne mènent nulle part. Je savais qu'elle était là quelque part. Je ne voulais pas laisser tomber. John interroge également la mère de Michael Neal, Barbara, dans sa boutique de dépôt vente. Il y remarque un détail suspect. Dans la vitrine, sont exposés des bijoux de femmes qui se trouvent être identiques à ceux que possédait Tracy Jo Shine. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient pris les bijoux de Tracy Jo pour les mettre dans leur vitrine et les vendre en toute légalité. Barbara McAllister dit à la police que quand Tracy Jo a quitté sa maison, elle a simplement pris les bijoux que celle-ci avait laissés derrière elle pour les vendre. Bien que ce soit d'un goût douteux, cela ne prouve pas qu'il y ait eu meurtre. Mais sans aucune autre piste, l'enquête piétine. John n'a pas le choix et doit s'occuper d'autres affaires. J'ai ordonné que toutes les preuves ainsi que le réfrigérateur soient entreposées dans notre entrepôt et chaque année, presque à la même date, il m'appelait pour se débarrasser du réfrigérateur et je répondais non, l'affaire n'est pas classée, je travaille encore dessus. Tracy Joe a disparu peu après avoir échangé sa liberté contre la dénonciation de son petit ami. Ensuite, des éléments inquiétants laissent penser que la jeune fille a été assassinée. Un témoin anonyme signale à la police que son corps a été placé dans un réfrigérateur entreposé dans le garage de Michael Neal. Puis ses bijoux sont retrouvés, ils étaient mis en vente dans la boutique de la mère du suspect. Néanmoins, en l'absence de cadavres, ces indices sont insuffisants pour permettre à un procureur de prouver que le compagnon de Tracy Joe est l'auteur du crime. Un événement va soudain précipiter les choses. membre d'un groupuscule néo-nazi, Michael Neal est accusé d'avoir participé à une nouvelle fusillade. Il est arrêté et condamné à purger une peine de prison à vie. Son frère Robert est mis lieu aussi sous les verrous, inculpé pour sa part de trafic de méthamphétamines. Pour autant, les deux hommes nient toute implication dans le meurtre de la jeune danseuse. Quelques temps plus tard, Michael Neal est arrêté pour une autre fusillade et est condamné à une peine de prison à vie. Son frère Robert Neal est inculpé pour trafic de méthamphétamines et est également envoyé en prison. Malgré leur condamnation, les frères Neal déclarent toujours ne rien savoir au sujet de la disparition de Tracy Joe. Pendant environ dix ans, il n'y a aucune nouvelle de Tracy Joe. La police ne trouve aucune preuve solide qui puisse expliquer ce qui lui est arrivé. Pendant toutes ces années, on ne relève aucune activité sur son compte bancaire, aucune demande de permis de conduire ni aucun emploi nulle part. Le néant. Puis, en 1999, le bureau du shérif du comté de Harris crée un département des affaires classées dirigé par les inspecteurs Roger Wedgworth et Harry Ficaris. Le dossier Tracy Joe Shine est l'un des premiers à atterrir sur leur bureau. Tracy est comme beaucoup de jeunes filles. Quand on regarde son éducation, on voit qu'elle a été scout, que sa mère l'aimait beaucoup. c'était une enfant normale qui est allée à l'école, au bal, etc. Et puis, elle s'est droguée. Et bien sûr, l'une des plus grosses erreurs de sa vie, c'est d'avoir rencontré notre suspect dans cette affaire, Michael Neal. Ils décident tout d'abord de refaire des tests sur l'échantillon de tissu trouvé dans le réfrigérateur de Michael Neal. Ils effectuent une analyse de l'ADN par amplification génique, une nouvelle méthode plus sophistiquée. Mais après plus de 12 ans, l'échantillon est en trop mauvais état. Puis, un nouveau contretemps se produit. Ils ne parviennent pas à retrouver le cheveu qui avait été prélevé avec l'échantillon de tissu. Ficaris et Wedgworth sont stupéfaits d'apprendre que le réfrigérateur se trouve toujours dans l'entrepôt du bureau du shérif. Malgré la faible probabilité de réussite, les enquêteurs décident de jeter à nouveau un oeil au réfrigérateur. Nous l'avons ouvert. Il avait l'air plutôt propre, mais nous savions qu'il avait été couché par terre. Donc, d'éventuels fluides corporels ou n'importe quelle autre preuve auraient pu passer dans le câblage électrique qui se trouve à l'arrière. Les légistes examinent chaque centimètre carré du réfrigérateur, sans oublier cette fois les câbles électriques, à la recherche de matières organiques qui pourraient s'y trouver. Il y a tellement de coins et de recoins dans un frigo ou dans ce genre d'appareil que des fluides corporels peuvent s'infiltrer partout. C'est certainement impossible de le nettoyer en entier. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire médico-légal. Je ne pensais pas que nous trouverions quoi que ce soit d'important dans ce réfrigérateur, tout simplement parce qu'il avait été stocké pendant très longtemps dans un environnement peu idéal pour préserver des preuves. En examinant de plus près les prélèvements, Watson découvre ce qui semble être un morceau de peau humaine. Watson procède à une analyse de l'ADN par amplification génique de l'échantillon de peau. L'analyse par amplification génique prend des traces minuscules d'ADN puis les amplifie ou en fait assez de copies pour qu'on puisse les analyser. L'analyse longue et difficile se solde malheureusement par un échec. Après des mois de frustration, Watson entend parler d'une nouvelle technique expérimentée par le laboratoire du FBI. une analyse utilisant l'ADN mitochondrial. Les tests ADN traditionnels utilisent l'ADN du noyau de la cellule. L'ADN mitochondrial est prélevé dans les mitochondries qui se trouvent à l'extérieur du noyau de la cellule. Ce n'est pas aussi précis que les analyses ADN traditionnelles mais dans certains cas, c'est tout ce dont les légistes disposent. Et cette fois, c'est une réussite. L'étape suivante consiste à trouver un échantillon attesté de l'ADN de Tracy Joe pour faire la comparaison. Watson prend des lettres écrites par Tracy Joe il y a dix ans pour voir si l'on peut identifier son ADN dans la salive sur le rabat des enveloppes. Mais l'ADN dans la salive est en trop mauvais état. L'ADN mitochondrial se transmet de génération en génération par les femmes. Ce qui signifie que le profil ADN mitochondrial de Tracy Joe est le même que celui de sa mère. Même si nous n'avions pas d'échantillon de Tracy Joe à comparer avec celui trouvé dans le réfrigérateur, nous avions la possibilité d'obtenir le profil ADN mitochondrial de sa mère. L'ADN mitochondrial trouvé dans le réfrigérateur est comparé à celui de Virginia Schein. Ils correspondent. Les tissus organiques ont alors toutes les chances d'appartenir à sa fille. En faisant cette découverte, les enquêteurs font un pas de géant. Si des traces d'ADN de Tracy Joe se trouvent dans le réfrigérateur, cela prouve que le témoin anonyme disait vrai. La jeune fille a été assassinée et son corps a été entreposé dix ans plus tôt dans le garage de Michael Neal. Si l'ADN de Tracy Joe avait été découvert sur la poignée du réfrigérateur, cela n'aurait rien eu de suspect. Mais trouver de la peau dans les câbles à l'arrière, ça, c'est différent. C'était formidable. Formidable de sentir que tout ce travail menait enfin à quelque chose. Mais malgré ça, nous savions que ce type ne se mettrait jamais à table, qu'il n'avouerait jamais. Après cette découverte, Michael Neal est inculpé de meurtre. Son frère Robert, espérant être relâché plus tôt de prison, propose de faire un marché. Après toutes ces années passées en prison, il a dû finir par comprendre qu'il ne sortirait jamais à moins de faire quelque chose. On s'est assis et on a réfléchi à un marché. Il nous a donné son témoignage qui, je pense, était honnête et nous a dit ce qu'il savait sur l'affaire. Robert dit à la police que son frère Michael avait peur que Tracy Joe ne témoigne contre lui dans l'histoire de la fusillade en échange d'une peine plus légère. Alors, Michael est allé payer la caution de Tracy Joe afin d'éliminer un témoin potentiel. Le plus important, c'est que Robert nous a montré comment Michael Neal avait tué Tracy Joe. Il a fait ce geste d'étouffement. Nous avons donc compris qu'il l'avait étranglé. Robert dit que Michael a tué Tracy Joe dans sa chambre et l'a laissé là pendant trois jours. L'odeur de décomposition a poussé la mère de Michael à jeter un oeil dans la chambre du couple où elle a découvert le corps. Elle entre dans la chambre et elle voit qu'elle devient violette. C'est signe qu'il y a quelque chose d'anormal. La mère de Michael Neal n'a jamais averti la police la police de la mort de Tracy Joe. Robert dit qu'après avoir déplacé le corps, sa mère et sa soeur ont nettoyé la chambre et fait brûler de l'encens pour faire partir l'odeur. Robert reconnaît avoir aidé Michael à transporter le réfrigérateur contenant le corps jusqu'au garage qu'il possédait. Robert a dit qu'il n'avait jamais vu le corps. Il a dit que son frère lui avait juste demandé de l'aider à déplacer le réfrigérateur sans lui donner d'explication. Il n'a pas posé de questions. Il a dit qu'il se doutait que Tracy Joe Shine était à l'intérieur mais qu'il ne l'y avait jamais vu. Jamais. Robert dit qu'il est resté assis dehors pendant que Michael mettait le corps dans un bidon de 200 litres. Personne ne sait où Michael a emporté ce bidon. Mais ce dont Michael ne se doute pas, c'est que des tissus invisibles à l'œil nu vont provoquer sa chute 12 ans plus tard. Michael a commis un tas d'erreurs dès le début en laissant le corps là et en permettant à sa mère de découvrir la mort de Tracy. Le fait de ne pas s'être débarrassé du corps nous a permis de découvrir des preuves dans le réfrigérateur. La science ne cesse de progresser et nous avons pu développer des techniques permettant d'analyser des échantillons de plus en plus petits et de les comparer. sa plus grosse erreur a donc été de croire qu'il pourrait s'en tirer facilement. Bien que les procureurs n'aient aucun corps, Michael Neal est condamné pour le meurtre de Tracy Joe Shine à une peine additionnelle de 45 ans de prison. Il ne pourra demander la liberté conditionnelle qu'en 2017 quand il aura 60 ans. Michael Neal peut vous regarder droit dans les yeux et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourrait vous poignarder, vous tirer dessus, tout ce qu'il est humainement possible de faire sans que son visage ne change d'expression. Son frère Robert purge toujours sa peine pour trafic de méthamphétamines. La mère de Michael, Barbara, nie avoir eu connaissance du meurtre et dit qu'elle croyait que Tracy était morte d'une overdose. Ni Barbara, ni sa fille, Jeannie ne seront poursuivies pour leur implication présumée dans la dissimulation des preuves et dans l'atteinte à l'intégrité du corps car il y a maintenant prescription. Virginia Shine ne cessera jamais de chercher l'endroit où sa fille est enterrée bien que Michael Neal refuse obstinément de le dire. Ce qui est triste, c'est qu'il essaie de garder le contrôle en ne nous disant pas où elle est et en m'empêchant de trouver la paix. Pourtant, ça ne ferait aucune différence pour lui de me l'avouer, de nous dire la vérité et c'est pourquoi je ne pourrais jamais lui pardonner. L'entêtement de Marcel Dion a gardé le réfrigérateur pendant toutes ces années a permis de fournir la preuve médico-légale cruciale qu'il fallait pour obtenir une condamnation. Je n'arrivais pas à le croire. On m'enlevait un énorme poids. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je pense que nous avons vraiment fourni des efforts incroyables pour analyser ces échantillons. d'une échelle de 1 à 10. Je dirais que ça correspondait à 8 ou 9. En dépit des preuves indirectes qu'il accable, Michael Neal a toujours refusé d'avouer être l'auteur du meurtre de Tracy John Shine et par conséquent, il n'a pas révélé l'endroit où il avait caché son cadavre. Si on se réfère aux confessions à peine voilées de son frère, le corps aurait été démembré et les morceaux auraient été dilués dans un bidon d'acide. Neil, a-t-il profité du fait que Tracy Joe n'ait pas bénéficié d'un programme de protection de témoins après qu'elle l'ait dénoncé ? Ou a-t-il cru, comme le pensent certains, que la jeune femme était une informatrice de la police ? Quoi qu'il en soit, cette affaire n'a pu être résolue que grâce à l'acharnement de deux policiers décidés à aller jusqu'au bout de leur enquête quitte à démonter et à analyser de vieux câbles électriques et puis bien sûr au progrès de la biologie moléculaire appliquée à la traque des criminels. Et bien, ainsi se termine cette émission. Merci de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.